Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis, on va tester le trophée des 2000 jours, c'est à dire le Goku Genkidama ZLR, le voici, il est magnifique, donc SP25, 100%, bon les liens ne sont pas beaucoup montés, mais un petit peu quand même, alors petit rappel de son kit, alors déjà, comment on l'obtient pour les personnes qui auraient commencé Donkey Kong Battle il y a 24h, on l'obtient au bout de 1000 jours de connexion, 1000 jours c'est déjà à peu près quasiment 3 ans, ensuite pour obtenir les médailles il faut encore compter 1000 jours, donc 2000 jours de connexion, ça fait un paquet d'années, et donc voilà on récupère les médailles tout simplement, j'avoue que c'est un ZLR où il faut rien faire en fait, enfin il faut rien faire, il faut juste attendre, patienter, se connecter tous les jours, alors, son kit première attaque SP, il donne 20% de stat pendant 2 tours, à tous les alliés, la spirit ultime, il donne 30% pendant 1 tour pour les alliés, donc si t'arrives à proc l'attaque sup, c'est parfait, le passif Atakan plus 77%, Ki plus 1, Atakedef et chance de coup critique plus 7%, et il récupère 7777 PV par sphère de ki obtenu, donc si tu arrives à prendre 13 sphère de ki, tu as 100% de chance de crit, 13 x 7, 14, on va dire 14, pour être sûr que, ouais 14 c'est bien, voilà, il faut prendre 14 pour avoir 100% de crit, ensuite Défense plus 1000 par sphère de ki obtenu pendant 1000 tours, plus encore Atakede plus 2000 par sphère de ki obtenu pendant 2000 tours, alors pourquoi ils ont mis ça comme restriction, je ne sais pas, on va voir ça, on va le tester dans une méta 360% avec le ZLR Goku SAI J4 des 4 ans, il obtiendra son ZLR durant les 7 ans, alors, en termes de rotation, ok, la rotation est éclatée au sol, ce n'est point grave, ce n'est pas un point grave, on va faire le Goku Genki-Dama ZLR avec le Gohan ZLR free to play du Battle Road, ils ont 4000 en commun, qui plusent 25% d'attaque et défense plus 15%, et puis j'ai ramené quelques changeurs de ki, donc le Goku Kaioken des 7 ans, le monstre, le monstre qui met des grosses patates, nous avons le Goku Xeno de DB Heroes, alors, 7 soeurs de ki, 8, on va voir ce que ça donne, 162000, d'accord, bon là j'ai un support, j'ai un support qui donne 40% pour la famille de Sengoku, donc c'est un peu faussé, mais de toute façon je joue avec un support 3 800 000, sachant qu'il donne 30% de stat pour tous les alliés, donc s'il y a, il prend que l'attaque sup, ah dommage, 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 pas dégueu du tout pour une carte free to play les gars, bon évidemment on finira la vidéo pour une petite séance de Nukance, je vais le mettre dans l'autre rotation, le Goku, je crois que je vais le garder comme ça, le Kaioken, j'aurais peut-être dû mettre le Kaioken en premier, après bon voilà, c'est un petit Goku rush, le ZR, il a des bonnes stats, il est solide, il est solide sur ses appuis, bon les amis, pendant que ça n'apparence plus comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne, un petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, rendez-vous ce soir d'ailleurs pour le lundi React, et puis on enchaînera avec Mario Strikers sur Switch, en attendant du contenu sur Dokkan, parce que le problème de Dokkan c'est qu'on perd des grosses célébrations, c'est vrai qu'on s'est un petit peu yéche, là on attend tranquillement les 7 ans, voilà, voilà, Ah, peut-être avec lui c'est encore mieux, peut-être le mettre au milieu, donc là on a un maximum, ah non, je vais peut-être le tuer avant, parce que là j'avais le pouvoir légendaire qui proc en plus, donc là, voilà, on va faire ça, tant pis, après c'est aussi une idée qui soigne, 7777 PV par sphère de Kai, si tu arrives à en prendre 7 en moyenne, ça te fait 7 x 7, donc 50 000 PV, donc à peu près 10% de tes PV, lorsque tu as 500 000 PV, par contre, il y a aussi le crit qu'il faut prendre en compte, 7% de crit, par sphère de Kai obtenue, c'est clairement pas dégueu, clairement, clairement, Allez, on va lui donner tous les soeurs de Kai, j'aurais peut-être dû laisser ça pour, pour ceux qui arrivent derrière, la gourmandise, mais je pense que, on va peut-être le tuer avant, Ça fait mal, mais, on va le punir comme il se doit. J'avoue que la famille de Goku, ah non, elle a pas créé ce match, la famille de Goku, c'est, c'est, ça envoie des grosses patates quand même, Alors, dommage que le Goku ZLR n'entre pas dans une méta 400%, donc, il a encore une possibilité d'évolution, donc là, je suis à 360%, j'ai encore 40% en potentiel, si un jour, j'arrive, ah, mais voilà, mon petit Link me dit, voilà, 3 liens, alors, c'est pas les meilleurs liens, mais on prend, on prend, donc là, 8 sphères de Kai, bim, on se soigne. Donc, 8 x 7, ça nous fait, euh, 56%, donc 56% de chances de crit. Si je me suis pas trompé, dites-moi si je me suis pas trompé, 3 700 000, donc si j'arrive à crit, donc, il faut multiplier 1,9, 3 700 000 x 1,9, voilà, 3 000, 1,9, ça nous fait, ça nous fait quand même 7 millions, hein, 7 millions en valeur d'attaque, ce qui est clairement pas dégueu, du tout, du tout, du tout. Bon, prochaine phase, bah là, vu qu'on a la rotation qui est bien préparée, prochaine phase, on va nuque comme il se doit. On va essayer de virer un maximum de sphères de ki-tech, euh, arc-en-ciel, pardon. On va attendre d'avoir le support pour nuque. Histoire de nuque dans les meilleures conditions possibles. En même temps, la team, la famille de Goku, c'est quand même très solide, hein. Vivement l'anniversaire, les amis. Mon Goku et ses J4, il attend, il atteint son éveil. Pareil pour les LR des, euh, des... 4, des 3 ans, 3 ans et 4 ans, ils vont obtenir leur éveil. Lui, normalement, il est assez solide, hein. Il sac la défense à l'infini. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. 7 serres de ki. Et le soin. Bon, prochain, prochain, prochain tour. Prochaine apparition, on va nuque comme il se doit. 154 000. Alors peut-être la défense est un petit peu juste. Euh, il gagne 30% quand il part en SP. Enfin, il se donne 30%. Ouais. C'est un peu juste, quand même. Enfin, en tout cas, pour le endgame, sachant que j'ai pas mis d'équipement. Là, si je lui mets des équipements, ça devrait aller. Mais là, j'ai pas mis d'équipement. Alors là, c'est marrant. Ils ont... Ils ont quasiment aucun lien en commun. Alors moi, j'ai le Doca de mode. Ouh. Ouh, il fait mal. Bon, on va essayer de ne pas le rater. Oh, c'est pas possible. Je sais pas, moi, j'ai peur. C'est la souris, ça me stresse. Ça me stresse de jouer à la souris. Allez. On le one shot si ça crit. Normalement. Ah, presque. Enfin, presque. Bon, là, on va prendre un petit peu cher, là. Je pense qu'on... On s'en va. Après, il gagne pas mal de stats quand il part en SP. On s'en va, il devrait se soigner comme il se doit. Ouais, le Goku... Le dernier Goku ZLA va le finir. J'aurais peut-être dû garder le mien, parce que le mien, il est à 100%. Celui que j'ai pris, il est pas à 100%. J'ai pas fait attention à ce petit détail. Voilà, c'est parfait. La phase Goku finit. Finito. Là. Le all-in, c'est maintenant. Ah, j'ai beaucoup ki d'endurance. Ça m'arrange pas des masses. Alors, on va commencer par transformer tout ce qui est violet en vert. Il y en a deux. Tout ce qui est bleu en rouge. Et tout ce qui est... Non, tout ce qui est vert en bleu et tout ce qui est bleu en rouge. Voilà, j'y ai arrivé. C'est pas mal. Maintenant, si je peux transformer les ki d'endurance, ça serait parfait. Oh ! Et si je peux transformer les ki d'arc-en-ciel, c'est encore plus parfait. Oh ! 144 000. Enfin, 140 000. Donc là, nous sommes en condition extrême. 271 000, d'accord. D'accord, d'accord. Ça... Je pense que... Si on le tue pas, on est mort, je pense. Si il se paye là ou là, finito. Free to play, la carte. Aïe, aïe, aïe. Méta 360%. Potentiellement, encore une évolution avec la méta 400%. Ouh ! Ah, dommage qu'il n'a pas double se paye. Oh, la deuxième patate, là. Ouf ! Parce que là, forcément, le crit était garanti. Le crit était garanti, les amis. Donc, c'était 13 millions x 2, à peu près. Ça nous fait... Ben, 25 millions. 25 millions, les amis. Donc, c'est un joli trophée. C'est un très, très joli trophée. Je pense que c'est un trophée qui... Qui vaut le coup, hein. 2000 jours, c'est long. Mais il faut tenir le coup. Voilà. Il faut tenir le coup. Et c'est GG, les amis. C'est incroyable. La puissance de feu. De cette carte Free to play, les amis. Franchement. Ah, je suis content. Je suis ravi d'avoir... Gardé le même compte. Parce que... J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Mais... Voilà. J'ai eu pas mal de comptes dans ma vie. De comptes d'Okan. Que j'y re-roll souvent manuellement. À l'ancienne. Et voilà. J'ai gardé maintenant le même compte. Pendant plus de 2000 jours. Le voici. Donc, il faut que je lui donne des équipements. Je monte les liens. Et là... Il y a encore... Tu sais, j'ai encore une possibilité d'évolution. C'est ça qui est bien. Donc, voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Goku ZLR. Est-ce que c'est un bon trophée ou pas ? En tout cas, moi, je pense que c'est le meilleur trophée du jeu. Parmi les... Quand je parle de trophée, c'est les UT que tu récupères. En réalisant certains défis. Et pour moi, clairement, c'est le... C'est le meilleur. Tu as juste à te connecter. C'est un peu long. Mais derrière, tu as une carte assez intéressante qui soigne. Qui peut faire très très mal. Et qui donne des stats à tous les alliés. Quand il est pas en SP. Donc, c'est une unité que tu gardes dans la rotation. Alors, idéalement, ça serait de partir en double SP. Pour donner des stats à tous les alliés. Pendant deux tours. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce, le soutien. Le petit abonnement sur le tube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description. A très très bientôt. Ciao, ciao.